Salut les curieux de nature, j'imagine que beaucoup d'entre vous ont reconnu dans cette petite introduction la mésange bleue. Ce petit passereau est l'un des plus communs dans nos jardins, mais il est loin d'être le seul. Alors vous l'aurez compris, pour ce nouvel épisode de notre série La vie secrète du jardin, je vous propose un focus sur les oiseaux. Générique. Dans un jardin qui laisse de la place à la nature, il ne sera pas difficile de s'initier à l'ornithologie. Cette science, dédiée à la connaissance des oiseaux, est souvent pratiquée par des amateurs. Pour se lancer, rien de mieux que d'apprendre à différencier les différents oiseaux de notre quotidien. Il existe une multitude de livres et de sites internet pour cela. Pour attirer des oiseaux chez soi, on pense souvent à installer une mangeoire, c'est-à-dire un point de nourrissage où l'on va déposer des graines ou des boules de graisse végétales. Toutefois, cette pratique doit rester très ponctuelle et n'est à garder que pour les gelées de l'hiver. Le reste de l'année, rien ne remplacera une haie qui mixe des arbres, des arbustes et des plantes judicieusement choisies. On peut aussi y intégrer des tas de branches qui attireront des oiseaux qui aiment évoluer plus près du sol. Tout cela engendrera une grande diversité de fruits, de graines et d'insectes. Il ne sera donc plus nécessaire de nourrir qui que ce soit. Les oiseaux le feront tout seuls. Chaque espèce avec ses habitudes et son propre régime alimentaire. Maisons charbonnières, rouges-gorges familiers, moineaux domestiques, griffes musiciennes, étourneaux sans sonner, mer le noir, pigeon ramier, pinçon des jabs, troglodyte mignon, verdier d'Europe, chardonner élégant, citel torchopo, pivert, piquet pêche et j'en passe. L'oiseau qui partage ici son quotidien avec nos poules, c'est l'accenteur mouché. Si son nom n'est pas connu de grand monde, il fait pourtant partie des oiseaux les plus communs dans un jardin. Malheureusement, beaucoup le confondent avec le moineau domestique. Bah oui, c'est bien connu. Un petit oiseau grillé marron, c'est forcément un moineau. L'accenteur mouché évolue souvent au sol, où il va trouver l'essentiel des insectes qui constituent son régime alimentaire. Son plumage terne est idéal pour se camoufler. On dit qu'il est cryptique. Cet oiseau mène d'une vie assez discrète, souvent dissimulé à l'ombre, dans les fourrées. Un habitat qu'il partage d'ailleurs avec le plus petit des oiseaux du jardin, le troglodyte mignon. Au même titre que l'installation d'une mangeoire, la pose de nichoir est une action assez simple à mettre en place dans un jardin pour protéger les oiseaux. Elle permet d'offrir un lieu de ponte aux espèces dites cavernicoles, c'est-à-dire qui élèvent leurs petits dans des cavités ou des trous. Un simple pot en terre peut suffire aux rouges-gorges. Il suffit simplement d'ouvrir un petit peu le trou. Mais l'un des nichoirs qui rencontre le plus de succès est sans aucun doute celui dit boîte aux lettres. Il fait la joie d'un autre passereau, très commun dans nos jardins, la maison charbonnière. Fait principalement de mousse, de poils et d'herbes, le nid de la mésange est construit par la femelle. Elle peut être ravitaillée par le mâle qui s'investit surtout dans la défense du territoire. Durant cette période, les intrus sont immédiatement chassés, entraînant même parfois des rixes contre leurs propres reflets. Si la période des nourrissages permet d'observer plus facilement les mésanges, il ne faut pas oublier pour autant deux règles importantes. Un, limiter les dérangements. Et deux, ne jamais ouvrir le nid. Seule solution pour voir ce qui se passe à l'intérieur de nos boîtes, se procurer un nichoir équipé d'une petite caméra. Avec ça, émotion garantie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada